Cette semaine, j'ai fait ma première réunion dans un réseau d'affaires. Ça a été une expérience hyper enrichissante, j'ai envie de t'en parler. Et pourquoi, si toi aussi t'es vidéaste, c'est hyper intéressant de rejoindre ce type de réseau ? Alors en tant que vidéaste, c'est vrai qu'on a énormément d'outils, d'accessoires et de tips pour développer son activité. Mais il y en a un qu'il ne faut vraiment pas oublier, c'est celui du réseau. Alors un réseau d'affaires, pour faire simple, c'est des entrepreneurs qui se réunissent de manière hebdomadaire ou mensuelle et qui vont échanger entre eux pour créer un réseau, trouver des opportunités, des prestataires, des clients. Évidemment, en fait, c'est surtout s'entraîner. Si tu rejoins ce type de réseau, il y en a forcément autour de chez toi, tu vas voir que les gens sont hyper open à la discussion et généralement, ils vont se retrouver soit très tôt le matin, soit assez tard le soir, puisque c'est des entrepreneurs, ils ont une vie hyper mouvementée. Et du coup, moi, ma réunion, ma première réunion, elle a eu lieu à 7h, de 7h à 9h, et ça a été vraiment hyper sympa. Le format de cette réunion, elle a été hyper sympa. En fait, c'était plein de tables, un peu en mode speed dating, et tu avais 5 entrepreneurs par table. On avait chacun 2 minutes 30 pour faire notre pitch sur notre métier et ce qu'on recherche dans ce réseau. Et ensuite, on tournait de table pour échanger avec tous les entrepreneurs. C'est un exercice qui n'est pas forcément simple de présenter et d'accrocher en 2 minutes 30. Donc, j'ai quelques petits conseils pour toi, si tu as cet exercice à faire, pour cartonner. Alors, mon conseil d'abord, c'est de se préparer. N'y va pas en mode freestyle. Moi, je te conseille de te poser et d'écrire ton petit discours pour qu'il soit fluide et que tu puisses impacter les gens. Alors déjà, ne parle pas que de toi. Si tu fais un discours où tu dis que je suis vidéaste, je fais de belles vidéos, j'ai du bon matériel, etc. Tu ne vas pas connecter avec des entrepreneurs qui ont des vrais besoins. Donc, mon discours, moi, il a été assez simple. Ça a été de se baser sur ce qu'ils sont. Donc, c'est-à-dire que j'ai dit que j'étais vidéaste indépendant qui rayonnait de manière locale dans les villes à côté et qui répondait à des clients qui sont généralement des indépendants avec des petites structures et qui avaient besoin de communiquer sans avoir de gros budgets à mettre dans la com. Ensuite, il était important pour moi de connecter émotionnellement avec eux. Donc, j'expliquais ce que j'aime faire dans mon activité. Donc, j'expliquais que moi, ce que j'aime faire dans cette activité-là, c'était de répondre à des entrepreneurs passionnés par leur métier qui avaient un savoir-faire, qui avaient besoin de communiquer, qui avaient beaucoup de potentiel et qui avaient besoin de petites prestations. Je leur ai expliqué que moi, je n'étais pas fan des grosses prods, même si je peux le faire, et que j'aimais bien avoir des petites productions, des vidéos de 1 à 2 minutes pour pouvoir communiquer avec des budgets qui sont hyper raisonnables. À ce moment-là, en fait, il faut se mettre à la place de ceux qui vont t'écouter. Ils sont dans ce cas-là. Ce sont des indépendants qui rejoignent ce réseau d'affaires pour essayer d'élargir leur chiffre d'affaires, élargir leur réseau et leur opportunité. Là, tu leur expliques que tu es local, que tu, forcément, n'es pas très coûteux parce que tu vas être sur des petites prestations. Et ce que tu aimes faire, c'est écouter des gens qui sont passionnés par leur métier et pouvoir améliorer leur communication. C'est clairement ce qu'ils sont et forcément, il y a eu un écho très favorable. Petit conseil, une fois que tu as écrit ce discours, répète-le plusieurs fois pour qu'il devienne fluide. Il ne faut pas que tu sois sur du stress ou quoi que ce soit. Il faut que tu puisses parler de manière libre, de manière émotionnelle. Et pour ça, ça nécessite un petit peu d'entraînement. Également, sur ce genre de réunion, l'arme fatale, c'est la carte de visite. C'est là où tu vas pouvoir communiquer dessus, échanger, etc. Donc, prends-en une cinquantaine. Franchement, tu n'en auras jamais assez. Et également, un petit tip qui a bien fonctionné, c'est de mettre une photo de moi à l'arrière de la carte de visite puisque dans ce type de réunion, on va échanger une vingtaine, une trentaine de cartes. Et c'est difficile, quand tu rentres chez toi, de te rappeler les discussions que tu as eues et comment ça plaît l'entreprise de la personne. Alors que si tu mets une petite photo, on te reconnaît directement. Dernier petit conseil, si tu rejoins ce genre de réunion, n'oublie pas d'alimenter à la suite. Le lendemain ou deux jours après, les personnes qui ont été le plus intéressées par ton discours, essaye de leur proposer d'aller boire un café. C'est vraiment pratique. Tu habites à côté, tu es à cinq minutes. Tu peux très bien prendre une demi-heure de ton temps pour aller boire un café et échanger sur le métier des autres. Parle d'eux, échange sur leurs besoins, quelle est leur clientèle, comment est-ce qu'ils pourraient communiquer. Et ensuite, je te conseille également d'aller regarder ce que font leurs concurrents. C'est quelque chose qui marche énormément. Moi, je parle de la concurrence, c'est-à-dire que je leur dis, regardez ce que fait votre concurrent, regardez leur site internet, regardez leur communication. C'est important. Et du coup, on va pouvoir accrocher et peut-être avoir des idées. Également, je le dis tout le temps, mais n'hésite pas à offrir des toutes petites prestations. Quelques petits shootings photos dans leur agence, dans leur boutique. Une petite vidéo teaser de 20 secondes. Voilà, ça ne va pas te prendre énormément de temps. Si tu es en début d'activité et que justement, tu cherches à développer, n'hésite pas à faire ce genre de choses. C'est comme ça qu'on met le pied dans la porte. Voilà les amis, j'espère que vous avez aimé ce retour d'expérience. En description, vous allez avoir un lien pour avoir plus de retours d'expérience de ma part. Je lance mon activité de vidéaste. Je suis loin d'être un professionnel, mais j'ai pas mal d'aventures qui m'arrivent. Et du coup, je raconte tout ça sur ma newsletter qui est complètement gratuite. Premier lien en description. Et tu auras tous mes tips quand on lance son activité, si c'est également ce que tu souhaites faire. Sur ce les amis, n'oubliez pas de vous abonner. Un petit like. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao !